Codeworld, qui est une plateforme d'initiation au code principalement pour les enfants. Cette plateforme permet de faire des petits dessins à partir de formes sur lesquelles on va appliquer des transformations. Tout d'abord, je suis Philippe, développeur back-end SCALA chez l'ISEO. L'ISEO, c'est une société qui travaille essentiellement autour du pneu. Je travaille sur le moteur de recherche Resulteo, qui permet de comparer différents pneus en prenant en compte les caractéristiques de votre véhicule et votre style de conduite. Pendant cette petite présentation, on va parler des outils un peu plus traditionnels, c'est-à-dire plutôt répandus. On va présenter une approche un peu différente, fonctionnelle, à travers Codeworld. Ensuite, on va montrer un peu comment l'utiliser, et puis en grévant comment ça fonctionne à l'intérieur. Alors, il y a très très longtemps, donc c'est plus tellement d'actualité, mais c'est du basique en fait. Et cet exemple nous montre qu'il y a un côté vraiment séquentiel, dans le sens où on a chaque ligne qui est associée à un numéro. C'est exécuté séquentiellement l'une après l'autre. Et on a aussi ici le star dollar, par exemple, qui est une variable qui peut prendre un peu n'importe quoi, donc qui est mutable en fait. Donc soit des étoiles, soit la réponse de l'utilisateur. Aujourd'hui, on a des choses un peu plus sympas en fait. Donc voici Scratch qui est assez largement répandu. Donc de la même façon, ici aussi, on a des choses qui sont exécutées séquentiellement en fait. Et puis, on a aussi des variables donc qui peuvent prendre différentes valeurs au cours de l'exécution du petit programme. Donc un dernier petit exemple sur tablette en fait. Là, on manipule un petit robot donc avec un algorithme. Donc oui, il y avait un petit go-to tout à l'heure dans l'exemple basique. Là, on a des téléporteurs, mais ça revient plus ou moins au même. Alors du coup, pourquoi pas essayer de trouver effectivement une approche un peu différente. Donc en s'appuyant en particulier sur le paradigme fonctionnel. Donc juste pour un rapide rappel en fait, l'idée ça va être plutôt d'exécuter des fonctions de manière séquentielle en fait. On va plutôt donc faire des définitions comme dans un dictionnaire. Et on va éviter d'utiliser des données mutables en fait, pour éviter les effets de bord. Alors, qu'est-ce que c'est que CodeWorld ? A l'origine, c'est quelqu'un qui travaille chez Google en fait, qui s'est dit, tiens, pourquoi pas utiliser Ascal pour enseigner la programmation aux enfants en fait. Donc lui, il est parti du fait que, enfin, on pouvait directement enseigner les mathématiques en fait, plutôt que la programmation. Parce que, il n'y a pas forcément beaucoup d'outils ludiques en fait, ou créatifs, qui permettent de bien s'exprimer en fait, pour enseigner les mathématiques. Donc, par exemple, des tables de multiplication, c'est pas forcément super ludique. Donc, son idée, c'était de pouvoir faire quelque chose d'un peu plus créatif, d'une part, et d'autre part, sans avoir de langage intermédiaire. Donc, typiquement, dans cet exemple-là, on voit que ce qui est le plus proche en fait de la formule mathématique qui est indiquée là, donc c'est plutôt le Ascal en fait. Donc, voilà pourquoi il est parti de cette idée-là. Et, en fait, bon, Ascal purement lui-même, c'est un peu compliqué pour les enfants, du coup, il est adapté, il l'a simplifié en fait, pour avoir quelque chose d'un peu plus pratique pour les enfants. Alors, l'idée, effectivement, c'est que plutôt qu'on suive un peu le mode de fonctionnement des machines, comme on le fera avec un langage impératif, là, on essaye plutôt d'adapter le langage à l'humain, à travers les maths en fait. Donc, pour simplifier, voilà, on a une échelle de 0 à 10 en fait, donc pour les enfants, c'est plus facile à appréhender que, par exemple, un nombre de pixels. Donc, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, des définitions, on va utiliser des définitions comme dans un dictionnaire, donc pas quelque chose de séquentiel. L'origine des coordonnées est bien au centre en fait, comme dans un axe mathématique en fait. Et puis, voilà, x, c'est bien l'axe horizontal, c'est pas toujours le cas. Voilà. Alors, comment ça se présente ? Donc, c'est assez simple en fait. Donc, du coup, on voit bien, comment dire, on a une fenêtre en fait, où on peut taper du texte en fait, donc dans laquelle on va taper un petit programme qui se trouve au milieu ici. Donc, sur la droite, on a le résultat en fait du programme qui est exécuté. Donc, un petit peu plus en bas, on peut éventuellement avoir des warnings, des messages. Donc, tout en bas à droite, on a une petite barre qui permet de contrôler l'exécution du programme. En bas à gauche, donc, on a un petit peu d'aide, donc par exemple, les raccourcis de l'éditeur. Et puis, complètement à gauche, on a un volet qui nous permet de sauvegarder nos petits programmes, éventuellement de les partager. L'enfant, il est content de pouvoir montrer à ses parents, par exemple, ce qu'il a fait. Alors, en cas d'erreur, ça se colorie tout en rouge, de cette manière-là. Et donc, on va manipuler des formes géométriques. Donc, voici quelques exemples simples. Il y en a plus, en réalité, dans le langage, mais du coup, ça peut suffire. Donc, par exemple, un cercle qui aura un certain rayon, un rectangle, donc à partir de 0,0 qui va être constitué avec un point supplémentaire. Et puis, même un polygone avec une liste de points. Et donc, pour chacune de ces formes, il y a une variante forme pleine. Et à partir de ces formes, ces formes vont pouvoir leur appliquer des transformations. Donc, typiquement, on va pouvoir leur ajouter un petit peu de couleurs. On va pouvoir les déplacer sur le canevas. Donc, on va pouvoir les faire pivoter. On va pouvoir les agrandir, les réduire. On va pouvoir les combiner. Donc, et commercial, là, signifie ou bien par-dessus ou bien et. Donc, on combine plusieurs formes pour faire un dessin. Ensuite, on va avoir un certain nombre de notions, en fait. Donc, des expressions, des définitions, des fonctions, des types. Alors, une expression, c'est tout simplement une combinaison de symboles. Donc, typiquement, c'est plus 2, x plus 1. C'est juste des symboles qu'on assemble. Une définition, on va simplement donner un nom à cette expression. Donc, par exemple, l'expression 7 plus 2, on peut l'appeler 9 ou 9, ici. Et, par exemple, l'incrémentation d'une variable, on peut l'appeler incrément. Donc, c'est de cette manière aussi qu'on définit des fonctions. Alors, pour expliquer à un enfant, qu'est-ce que c'est qu'une fonction ? Donc, Chris Smith, le créateur de CodeWorld, prend cet exemple, en fait, d'une poêle à frire, tout simplement. Donc, où, en fait, le manche de la poêle correspond tout simplement au nom de la fonction, ici. Après, on a des petites parenthèses. Et bien, c'est un peu comme l'endroit où on met les ingrédients, en fait, ici. Donc, les paramètres sont les ingrédients. On fait chauffer tout ça. Donc, on applique la fonction et on obtient un résultat. Donc, un délicieux repas, par exemple. Donc, le résultat de la fonction. Une autre possibilité, aussi, c'est de jouer à un petit jeu, en fait. Donc, de dire, voilà, j'ai une machine qui va transformer quelque chose. Donc, par exemple, on va proposer à l'enfant de donner un chiffre. Donc, par exemple, 5. 5, pardon, excusez-moi. Et on va lui répondre, je ne sais pas, 7. Donc, il va nous dire 9. On va lui répondre 11. Et il va deviner, en fait, que la fonction, c'est x plus 2. Voilà. Et ça permet, éventuellement, d'introduire, par exemple, les types. Parce que s'il dit banane, ça ne marchera pas. Alors, justement, qu'est-ce que c'est qu'un type ? C'est tout simplement la nature de ce qu'on manipule, en fait. Donc, de quoi on parle. Donc, voici quelques exemples qu'on a dans CodeWorld. Donc, il y a un nombre du texte. Et ici, la fonction, elle est représentée de cette façon-là. Donc, elle prend un nombre, elle renvoie un nombre. Et voici quelques autres types. Donc, par exemple, notre programme, en fait, c'est un type lui aussi. Donc, on a un tableau ici, un tableau de points, par exemple, qui nous servira pour notre polygone. Donc, Picture, en fait, c'est tout simplement un dessin, des couleurs et puis du texte. Enfin, ce sont quelques exemples. Il y en a d'autres qui sont disponibles. Alors, ensuite, la prise en main de CodeWorld, comment ça fonctionne ? Par exemple, on va pouvoir essayer de dessiner un arbre. Donc, à la manière d'un dictionnaire, on va dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un arbre ? Un arbre, ça va être, par exemple, un tronc et puis des feuilles. Qu'est-ce que c'est qu'un tronc ? Donc, un tronc, dans notre cas, ça va tout simplement être un rectangle. Donc, il va y avoir un de largeur et puis deux de hauteur. Donc, qu'est-ce que c'est que les feuilles ? Donc, ça va être un cercle. Donc, par exemple, un rayon de 3. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Donc, on va pouvoir utiliser l'inspecteur, en fait, pour pouvoir repérer les différentes formes qui sont là. Et là, par exemple, on voit que, en fait, le tronc, il est au centre aussi. Donc, il va falloir déplacer, par exemple, les feuilles pour les mettre un petit peu au-dessus. Donc, là, bon, c'est tout noir, c'est pas super. On va pouvoir mettre un petit peu de couleur. On va pouvoir mettre un petit peu de couleur. Alors, qu'est-ce qu'il va pas là ? Voilà. Et on peut éventuellement animer tout ça. Donc, tout simplement, en fait, on va rajouter un paramètre T, en fait, ici, qui correspond au temps qui passe, ici. Donc, on va lui rajouter une petite pomme. D'ailleurs, on va la mettre avant. Donc, il y a effectivement quelques synonymes. On peut utiliser l'orthographe anglaise ou américaine. C'est un peu d'importance. Voilà. Alors, du coup, tant qu'on y est, effectivement, on peut aussi utiliser un zoom, ce qui peut être pratique, en fait, au cas où il y a des choses qui sortent du champ, par exemple, pour débuguer, entre guillemets. Donc, voilà, ça, c'est un autre exemple d'un wagon. Donc, on vient de vous voir. Donc, l'éditeur, ça affiche quelques raccourcis. Donc, en particulier, l'autocomplétion, c'est bien pratique, parce que pour un enfant, c'est pas forcément super d'avoir à taper des mots à rallonge. Et il y a, par exemple, aussi des rainbow brackets, en fait. Donc, c'est-à-dire des parenthèses de couleurs, en fait, pour pouvoir voir qu'est-ce qui ferme ou quoi. C'est quand même plus pratique. L'animation, on vient de le voir aussi. Donc, ça fonctionne aussi en SQL, en fait, puisque tout ça, c'est écrit en SQL. Donc, voici un exemple en SQL. Donc, affiche l'axe des coordonnées. Donc, effectivement, on peut avoir un dessin qui correspond à l'axe des coordonnées pour pouvoir bien positionner les objets. Donc, l'inspecteur, on vient de le voir tout à l'heure. Donc, on peut aussi zoomer, se déplacer dans l'image. Et le voyage dans le temps, ça peut être pratique aussi. Donc, sur un autre exemple. Donc, là, on a un petit bateau. On peut se déplacer, si j'aime bien quelque chose qui ne va pas, pour voir dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé lors de la simulation. Donc, ça, on vient de voir, c'était l'inspection, le zoom, le voyage dans le temps. Et ensuite, donc, à l'intérieur, comment ça marche ? Donc, on a tout simplement... Donc, CodeMirror, en fait, un éditeur de texte en JavaScript, qui sert à saisir le programme. Donc, il va, en fait, envoyer le petit programme qu'on a fait à GHCJS, donc sur le serveur. Donc, GHCJS, en fait, c'est le compilateur ASCELL pour fabriquer du JavaScript. Et ensuite, après, donc, par l'intermédiaire d'un H pour repérer le code, donc, on va avoir, donc, dans le canevas, le résultat de l'exécution qui va s'exécuter, et les éventuels messages, donc, warning ou messages d'erreur qui vont s'exécuter aussi. Alors, en conclusion, enfin, parmi les différentes choses qu'on a utilisées, donc, CodeWorld paraissait plutôt intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de boilerplate. Alors, je peux vous montrer un petit exemple, en fait, il y a ReactiveTurtle, en ce cas-là, qui existe, qui est un peu compliqué, donc, il y a des choses, en fait, à mettre en place bien avant, et puis, bon, par exemple, il y a du flatmap aussi pour les enfants, ce n'est pas forcément pratique. Donc, du coup, c'est plutôt rapide, en fait, à mettre en œuvre. C'est disponible tout de suite dans le sens où il suffit d'aller sur le site code.world et on a directement l'outil qui est disponible. C'est plutôt simple, en fait, et la documentation est assez complète, donc, tout est décrit et avec des mots plutôt simples. Alors, par contre, c'est, par l'instant, que en anglais. Voilà, ça peut être effectivement un obstacle, mais bon, aujourd'hui, les enfants apprennent l'anglais quand même assez tôt par rapport à une certaine époque. Et puis, c'est open source, c'est un petit plus. Donc, parmi les alternatives, je vais regarder, donc, il y avait aussi ReactiveTurtle, qui est un peu complexe au début. Alors, comme on est en Scala.io, il y a quand même un truc en Scala qui est pas mal, donc, c'est Kojo. Par contre, effectivement, c'est plutôt à la sauce impérative, en fait. Donc, là, on voit encore, donc, c'est pas vraiment purement fonctionnel, en fait. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui ? Alors, pour l'instant, je l'utilise juste pour mon petit garçon. Par contre, donc, Chris Smith, en fait, donc, celui qui a créé CodeWorld, l'utilise dans des classes, en fait. Voilà, dans le cadre de classe. Quel âge il a ? Il a 8 ans, maintenant. Ah oui, il adore ça. Il aime bien ça, en fait. Je le force. Et à partir de quelle âge ? Alors, ça fonctionne à partir de la primaire, en fait, normalement. Donc, ça fait pour près 10 ans, 10 ans, 2 ans qu'il est avec. Bon, pas tous les jours, bien sûr. Mais après, ça dépend. Enfin, les notions comme les fonctions, par exemple. C'est un peu plus compliqué, donc on peut y aller petit à petit. Oui ? Est-ce que tu penses qu'on va avoir un outil similaire, en ce cas-là ? Mais pas comme Kojo, parce qu'un outil plus orienté est prévu. Pourquoi pas ? Après, la notation du langage, en fait, comme elle est basée sur Askell, elle est plutôt... Enfin, par rapport au côté math, en fait, correspond bien. Et puis, il n'y a pas de notion d'objet, effectivement. Donc, ça pourrait peut-être compléter, effectivement, pour plus tard, aussi voir les différents paradigmes qu'il pourrait y avoir, effectivement. Alors, effectivement, c'est sur un site, en fait. Ça peut marcher hors connexion dans un docker, par exemple, c'est open source, donc on peut le récupérer, compiler et compagnie. Pas d'autres questions ? Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada